Personne qui nous suive, c'est l'heure, on va commencer à attaquer. Donc, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce dimanche. Vous êtes déjà nombreux. Je suis Clémence Marc, vice-présidente de l'association Adracia. Et pour ceux qui nous connaissent tant encore, Adracia, c'est une association de citoyens qui a été créée en 2014 et qui s'intéresse aux risques systémiques et notamment aux risques d'effondrement de nos sociétés complexes. Elle a pour objectif d'alerter sur ces risques, d'accompagner la prise de conscience et de promouvoir les initiatives qui pourraient permettre d'amortir le choc. Adracia, on a vraiment à cœur d'essayer de vous donner des vies pour mieux comprendre ces risques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler du risque de blackout électrique avec Grégoire Chambat. Grégoire, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Clémence. Merci à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Alors, pour commencer, quelques éléments pour ma présentation. Alors, tout d'abord, j'ai plusieurs attributs. J'en ai un du côté actuellement d'UniSanté, où je suis assistant diplômé pour un projet de cartographie des risques systémiques. Un second, où auprès de la rue Militaire Suisse, où je suis rédacteur adjoint. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de cette fonction, d'explorer plusieurs aspects liés aux conséquences sécuritaires d'un environnement dégradé dans les trajectoires anthropocéniques. Avec le Centre d'histoire et de prospectives militaires, on a monté l'année dernière une formation sur les implications sécuritaires d'un environnement dégradé, donc bien sûr, des perspectives anthropocéniques. À côté de ça, j'ai eu aussi l'occasion de rejoindre l'International Military Council on Climate and Security, donc tout ce qui concerne le climat et la sécurité. Je suis en Suisse un officier de réserve avec une fonction d'état-major et de grade de capitaine, et j'ai fait mes études à l'Université de Lausanne, dans lesquelles j'ai pu explorer notamment le cadre d'analyse tentérien, d'évolution et d'effondrement des sociétés. Clément, si je me rappelle bien, c'est là où tu voulais aussi introduire le sujet, pour qu'on revienne là où on a commencé. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui d'évoquer le risque de blackout ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Exactement. Juste pour donner un petit peu de contexte, à la raison pour laquelle je t'ai invitée aujourd'hui, quelques éléments récents. Fin 2019, l'armée américaine avait pointé du doigt dans un rapport le risque grandissant de blackout aux États-Unis, lié à un manque d'entretien à les infrastructures, mais pas seulement. En novembre 2020, c'était au tour de l'Agence internationale de l'énergie d'alerter sur ce risque. Et puis concrètement, le 8 janvier 2021, donc il y a très peu de temps, c'est un blackout européen qui a été évité de justesse. Donc, c'est un incident qui a été causé par une baisse brutale de tensions sur le réseau et pour une raison qui, d'ailleurs, aujourd'hui est toujours inexpliquée. Donc, je te laisse la parole, Grégoire, pour nous dire ce que tu veux. Entendu. Alors, ici, on va essayer d'aborder plusieurs notions durant cette intervention. Pour commencer, une des notions que j'aimerais aborder, c'est celle, en fait, de pourquoi est-ce que le blackout est un sujet important et quels ont été les cas précédents de blackout dans le monde. Enfin, une sélection de ceux-ci, bien sûr. Ensuite, expliciter de quoi est-ce qu'il s'agit d'un blackout. C'est lié à l'électricité, c'est lié à son interruption, mais spécifiquement de quoi il s'agit. Quelles sont les conséquences d'un blackout ? Bien sûr aussi, une sélection. Et enfin, la probabilité d'un blackout. Directement, pourquoi est-ce que Clémence évoque le 8 janvier dernier, nous sommes passés pas trop loin d'un blackout ? C'est parce qu'effectivement, les réseaux électriques ont des vulnérabilités. Ces vulnérabilités peuvent mener à des chutes en cascade, c'est-à-dire que le réseau ne peut plus fonctionner sous certaines conditions et que l'ensemble de la distribution d'électricité s'arrête. Et c'est un scénario qui s'est déjà produit à plusieurs reprises. Mais avant ça, quelques éléments sur ma présentation. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous introduire sur une échelle de précision et de pertinence des éléments qui vont permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le risque de blackout. Et je ne prétends pas être absolument spécialiste de chacun des éléments qui vont être évoqués, mais sur une courbe dans laquelle on a à la fois une pertinence élevée, mais peut-être moins de précision, ou une précision élevée, mais moins de pertinence, où on pourrait avoir un opérateur de central nucléaire à cet endroit, ou encore un spécialiste du réseau électrique purement au niveau de la distribution ici. Je me place là, c'est-à-dire avoir une vision systémique, peut-être des fois manquée de précision, pas par faiblesse ou par ignorance, mais par nécessité de mettre l'ensemble en cadre opérant qui est compris. Donc, on le disait, le blackout est un phénomène qui s'est déjà produit à plusieurs reprises de par l'histoire et de par le monde. Les cas que je vais vous présenter rapidement sont indiqués maintenant sur la carte. Et plus spécifiquement, j'aimerais évoquer avec vous celui qui a eu lieu au Canada en 2003, enfin l'USA Canada, un blackout qui dure 48 heures, qui se déroule en plein milieu de l'été, fort heureusement, avec 55 millions de personnes touchées et dues à une défaillance technique. C'est un phénomène qui, cela dit pour les États-Unis, est plus fréquent qu'en Europe, étant donné un réseau technique électrique généralement défaillant. Pourquoi ? On pourrait en revenir là-dessus sur les questions. Aussi en 2003, Italie-Suisse, pendant 24 heures, le 23 septembre 2003, 56 millions de personnes qui sont touchées. C'est une catastrophe naturelle, c'est un petit élément, c'est un arbre qui s'écrase sur une ligne de transfert de moyenne tension qui, par effet de cascade, provoque l'extinction du réseau électrique italien et pour une toute petite partie, celui suisse. Ensuite de quoi ? En Inde, 2012, ici le blackout le plus important de l'histoire jusqu'à présent, c'est pendant 24 heures que 650 millions de personnes sont touchées, ici encore dû à une défaillance technique. En Ukraine, à la fois en 2015 et en 2016, on a les premières occurrences attestées de blackouts causés par des cyberattaques, c'est-à-dire des infiltrations dans les réseaux techniques, dans les centrales, par des services ou des acteurs étrangers pour but de stopper la distribution d'électricité. Peu de gens touchés en regard des autres cas, mais intéressant en raison du précédent qui a été établi. Au Venezuela, il y a deux ans maintenant, une série de blackouts qui commencent à partir du 14 mars 2019, qui coïncident aussi avec des pressions politiques états-uniennes pour le départ du président Maduro et son remplacement par le président de l'Assemblée nationale, Juan Gaudio. Des blackouts qui durent entre 7 et 3 jours, qui touchent 30 millions de personnes, avec le plus grand nombre d'heures sans électricité aujourd'hui atteint, c'est-à-dire 3,2 milliards. Probablement des attaques cyber qui se conjuguent avec un réseau, lui aussi, vêtus, défaillant et abandonné par des spécialistes qui ont fui le pays étant donné des mauvaises conditions économiques. Au Québec, il y a maintenant deux ans, de nouveau un blackout important, c'est une région qui est socialisée aux coupures d'électricité, étant donné à la vulnérabilité de leur réseau aux intempéries et aux événements climatiques extrêmes. Ici, de nouveau, entre un et cinq jours de blackout et un million de personnes touchées. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par blackout ? Alors, blackout, le blackout désigne l'interruption de l'alimentation d'électricité d'une zone donnée pendant un temps donné, qui généralement dépasse une à deux heures. Ce qu'on peut mettre sous une à deux heures peut être répertorié sous la dénomination coupure d'électricité ou alors coupure annoncée dans le cas de services techniques qui font des opérations de maintenance et qui annoncent leurs usagers au préalable. Un blackout, du coup, est une coupure accidentelle, ce n'est pas une coupure prévue et ce n'est pas non plus un délestage. Un délestage, c'est une privation d'électricité d'une région ou d'une aire donnée pour pouvoir assurer la bonne distribution de l'électricité qui est alors à ce moment-là rationnée, il s'agit d'une situation de pénurie, à une aire donnée. C'est quelque chose qui, dans les pays en guerre ou les pays en voie de développement, est courant, c'est-à-dire qu'on a accès à l'électricité, par exemple, pour une région donnée entre 6 heures du soir et 21 heures et ensuite de quoi plus d'accès à l'électricité pendant la journée ou bien toutes les 8 heures. Ça, c'est des phénomènes qui sont pilotés, qui sont ordonnés, qui sont contrôlés alors qu'un blackout, on est dans l'incontrôlé, l'imprévu et l'accidentel. Ensuite, pour évoquer les conséquences, on peut évoquer aussi les mécanismes rapidement, mais concrètement, sans aller trop dans les détails parce que ce n'est pas l'objet principal de cette intervention. Un blackout se produit quand il y a une trop grande différence entre la consommation et la production d'électricité. La tension du réseau chute et pour protéger les installations, dans certains cas aussi parce qu'il y a des surtentions ailleurs, mais sans rentrer dans les détails, l'ensemble du réseau va, par mesure de protection des infrastructures critiques, se déconnecter de façon à assurer la protection de ces mêmes installations. Ça, c'était donc le deuxième cas. Trois causes peuvent nourrir un blackout. Les premières, c'est des catastrophes naturelles. qui viennent généralement impacter les lignes de transport d'électricité. Des catastrophes techniques qui viennent indicaper, pénaliser, problématiser la production d'électricité ou des risques et menaces humaines qui peuvent toucher soit les réseaux de transport, soit les instances de génération avec différents types de moyens, que ce soit de l'intentionnel, que ce soit de l'incompétence, que ce soit un problème non anticipé ou alors concrètement une menace sous la forme d'une destruction d'installation. Donc, pour les conséquences, sans rentrer dans tous les détails, je vous propose une périodisation, une périodisation inspirée d'une grande étude qui a eu lieu il y a dix ans, formalisée par l'Office allemand d'assessment technologique et qui, en grande partie, demeure tout à fait correcte aujourd'hui avec certains effets qu'il faut adapter, notamment avec la numérisation. Ici, si on essaie de catégoriser l'évolution temporelle d'une coupure d'électricité, on a, par rapport aux premiers risques et dangers qui peuvent apparaître, entre zéro à deux heures, on est dans le régime du dérangement, c'est-à-dire que les ascenseurs ne marchent plus, qu'il y a des personnes qui peuvent être coincées dedans, que les feux de signalisation aussi ne fonctionnent plus, qu'il peut y avoir des difficultés d'appel, de services et de secours parce que les antennes ne sont plus alimentées en nécessité et que leur alimentation d'urgence, en tout cas pour les antennes mobiles, range entre 15 minutes à deux heures dans certains cas. Ça, c'est la première phase, c'est la stupéfaction qui est suivie ensuite de quoi ? Une phase de désorientation. Sans électricité, on ne peut plus rien faire. Nos sociétés sont irriguées à l'électricité, elles sont en beaucoup plus grande difficulté aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans de fonctionner sans électricité, étant donné que même nos systèmes de production de chaleur, nos systèmes techniques pour fournir de l'eau courante, etc., sont pilotés par des installations informatiques qui elles-mêmes nécessitent de l'électricité, ce qui les rend très vulnérables à toutes les coupures. À partir de 28 heures, le stress est un facteur qu'on peut attendre. Dans certains cas, on peut déjà expérimenter des pénuries d'eau, là où, en particulier lorsque les réservoirs sont au niveau inférieur, là où sont les lieux de consommation, parce que la pression dans les tuyaux nécessite l'usage de pompe, qui elle fonctionne de l'électricité. Périnueux de carburant, idem pour les questions de pompe. Ici, la problématique est que les stations-services ont besoin d'électricité pour assurer de sortir le carburant des citernes en dessous. Tension monétaire, parce qu'on a tous aujourd'hui des cartes de crédit, des cartes de débit, et l'usage du cash est en baisse constante, et c'est ce qui expose tout un chacun en cas d'arrêt des terminaux de paiement. Pourquoi ? Parce que ceux-ci nécessitent une infrastructure qui alimente l'électricité, des antennes, etc. Quand ceux-ci arrêtent de fonctionner et qu'on a théoriquement de l'argent, mais qu'en fait, on n'a pas en cash direct et qu'il n'y a pas de relation de confiance avec un commerçant, il n'y a pas de possibilité de pouvoir commercer, de pouvoir acheter. Déjà, dès 8 heures, on peut avoir les premiers décès pour toutes les personnes hautement médicalisées qui seraient dans un institut hospitalier qui n'aurait pas d'alimentation de secours. Et enfin, entre 8 heures et 24 heures, on a ce qu'on pourrait appeler la désorganisation, c'est-à-dire que c'est là que les personnes qui nécessitaient de la chaleur ou du froid peuvent avoir de l'hypo ou de l'hyperthermie parce que les systèmes qui assuraient la régulation de la température ne fonctionnent plus. On peut avoir des personnes totalement immobilisées, notamment parce que les trains se sont arrêtés et qu'en fait, ce n'est pas possible de rejoindre un centre de population. Les commerces peuvent commencer à fermer parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'il n'y a plus de possibilité de commercer ou parce qu'il y a une crainte parfois légitime que les consommateurs se comportent de manière inappropriée. On a déjà parlé d'ailleurs sur les moyens de paiement, c'est-à-dire avec la volonté de faire du troc ou ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent arriver. Ensuite de quoi ? Et là, on passe dans un deuxième régime. Jusqu'à présent, la quasi-totalité des blackouts ont duré moins de 24 heures et la plupart de ces blackouts ont été accompagnés aussi d'excellents comportements humains qui indiquent ce que suggère la sociologie des catastrophes, à savoir que pendant les catastrophes, c'est plutôt la solidarité et l'entraide qui prévalent est largement correcte, mais on parle de catastrophes qui sont circonscrites dans le temps ou dans l'espace dans lequel il y a encore accès à des services qui permettent un maintien d'une certaine normalité de vie ou bien d'aller chercher de l'aide ailleurs. Et il n'est pas certain que dans tous les cas de blackouts, c'est exactement ce scénario-là qui va se produire en 1977-77 à New York, lorsque le blackout touche la ville, c'est une nuit d'émeute, une nuit de pillage qui s'ensuit. Et c'est consistant aussi avec la sociologie, enfin les résultats de la sociologie des catastrophes, à savoir que lorsque des catastrophes se produisent dans des endroits qui sont structurellement défavorisés, dans lesquels la population est paupérisée et manque de perspective et qu'il y a un rapport de perte de confiance avec la police, ce qui était le cas en 1977, surtout dans les quartiers noirs défavorisés new-yorkais, et bien la catastrophe est utilisée comme un vecteur d'expression de colère, un vecteur de justice expéditive par soi-même et qui s'est traduit à New York par une explosion des cas de violence et de pillage. Pour aller plus loin, deux et quatre jours, c'est à la fois une projection, mais c'est une projection basée sur une analyse des chaînes causales et des temps de réserve de chaque système. On peut estimer une forme de désagrégation, à savoir des incendies, des pénuries alimentaires, incendies intéressants parce que lorsque les systèmes de cuisson majoritairement à l'électricité ne fonctionnent plus, on peut s'attendre que les individus recherchent une alternative sous la forme d'un réchaud ou bien d'un feu et que dans les appartements ou ailleurs, on vienne à mettre le feu, voire intoxiqué par inhalation de CO2. Et comme les pompiers, à la fois, ne peuvent plus directement être atteints parce que les réseaux de communication ne fonctionnent plus, mais aussi parce que la pression dans les tuyaux qui sont nécessaires aux lances incendies sont basses, les incendies sont un risque particulièrement ici dangereux. Pour les pénuries alimentaires, c'est parce qu'en partie dans les grandes villes, il y a moins en moyenne de trois jours de réserve pour l'ensemble des habitants et même dans certaines grandes villes comme Paris, on estime que les réserves alimentaires des supermarchés sont moins d'une demi-journée. Ce qui veut dire que dès lors qu'on a aussi des systèmes frigorifiques qui ne fonctionnent plus, qu'on a des difficultés pour les moyens de paiement et que la coordination générale qui est permise par les moyens de télécommunication moderne ne fonctionne plus, d'autant plus qu'il a anticipé que les radios qui sont sur batterie aussi arrivent au bout de leur capacité de fournir un service sans être chargé. C'est là qu'on arrive à des situations délicates. Comme les systèmes médicaux aussi fonctionnent aujourd'hui largement en flux tendu et on a pu le voir avec la pénurie du coronavirus, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut estimer déjà des pénuries médicales de fournitures ou de médicaments, les intoxications pour la consommation de nourriture avariée et la fermeture des banques si ce n'est pas déjà fait, étant donné leur incapacité, même pour celles qui ont un plan de continuité d'activité, généralement de pouvoir fonctionner en mode dégradé à partir de deux à trois jours. Ensuite de quoi, entre cinq et sept jours, c'est la désintégration qu'on peut estimer, qu'on peut anticiper parce qu'on a l'épuisement du personnel d'urgence qui n'est pas relayé, qui aussi fait face à énormément d'incertitudes et potentiellement de violences, l'arrêt des alimentations de secours pour celles qui étaient les plus poussées, l'agressivité qui se normalise, le marché noir aussi qui crée des nouveaux régimes d'exception. Alors, je précise que ces conditions sont des conditions théoriques, elles sont supputées et elles impliquent vraiment qu'on est dans une zone qui n'a pas du tout accès à des services extérieurs qui pourraient stabiliser la situation. On est dans un cas de blackout national où, par exemple, c'est ce qui pourrait arriver à Paris si il y avait un blackout de cinq jours et qui ne pouvait pas être secouru par de l'aide extérieure qui viendrait d'Allemagne, de Suisse, d'Italie ou de Grande-Bretagne et encore d'Espagne. À partir de huit jours, et là, on rentre dans des cas, on va dire, de type apocalyptique qui sont tangibles et qui sont possibles, mais qui sont probablement peu probables, en tout cas pour une seule défaillance technique, c'est la dévastation, parce que sans électricité, plus rien ne fonctionne. On peut anticiper du repli communautaire, la normalisation des pillages parce qu'il n'y a plus économiquement d'incitation à faire société vu que plus rien ne fonctionne. La propagation de maladies, la normalisation de la violence et puis l'effondrement surtout des structures d'intervention et de soins. Et au-delà d'huit jours, au niveau technique, il est extrêmement difficile de reconstruire un réseau qui a été effondré parce qu'aujourd'hui, tout le fonctionnement de ces réseaux est piloté également par des instrumentations qui sont elles-mêmes dépendantes de l'électricité. C'est-à-dire que pour assurer qu'on maintient la tension dans un réseau, il faut pouvoir piloter aussi comment est-ce que les sous-stations qui vont après le distribuer vont allouer ce même courant qui est produit. Et par conséquent, c'est beaucoup plus difficile de le faire lorsqu'on doit envoyer des spécialistes sur place qui assistent l'ensemble de la reconstruction du réseau alors que même ils ont peu ou pas de moyens de communication entre eux. Et donc, à partir de plus d'huit jours dans une zone suffisamment grande pour ne pas être secouru par l'extérieur, on peut s'attendre vraiment à un effondrement terminal de la capacité à faire société de la société avec probablement des pertes en vie humaine colossales. C'est des scénarios qui sont, cela dit, anticipés par certaines structures militaires, notamment en cas d'impulsion électromagnétique à la suite de l'explosion d'une bombe nucléaire à haute altitude qui détruirait une grande partie des infrastructures de transformation et de pilotage d'électricité, sans parler d'une partie électronique aussi civile. ou bien en fait de tempête solaire de magnitude de Carrington qui est une magnitude considérable observée en 1859 et qui pourrait se reproduire à l'avenir chez nous, contre lesquelles il n'y a aucune mesure tangible de protection qui a été prise nulle part ailleurs, mis à part des infrastructures militaires. Donc voilà pour quelques éléments de conséquences. Avant de passer à la suite, je vais vous donner un exemple sur une durée de 3 à 4 jours des chaînes causales qu'un blackout peut produire. On a l'événement qui se produit, qui dans le cadre ici d'un hôpital est suivi d'une perturbation, au mieux, au pire d'un arrêt des livraisons, des livraisons de nourriture, c'est des livraisons de fournitures médicales, c'est des livraisons potentiellement de carburant, de pôle chauffage, etc. et qui mènent à terme à l'épuisement de ces fournitures. Les décommunications qui tombent, c'est la perte de coordination avec les ambulances, les réseaux, les autorités, mais aussi potentiellement le personnel à rappeler. Ces pertes de communication vont alimenter les perturbations de livraison parce qu'il n'y a plus de possibilité de se coordonner avec des fournisseurs. Ça, on vient de l'évoquer. Dans les hôpitaux qui aujourd'hui sont équipés, on a le déclenchement de l'alimentation de secours, ce qui est une bonne chose, qui généralement priorise aussi l'allocation du réseau du courant produit. Mais à terme, les génératrices vont devoir s'arrêter par manque de carburant ou dans certains cas par des planifications partielles qui anticipent que même en cas de coupure de courant, on continue d'avoir accès à l'eau de refroidissement nécessaire pour que les génératrices fonctionnent. C'est typiquement le genre de choses qui peuvent arriver. On a l'arrêt des pompes, ce qui pose un problème de manque d'eau à terme. L'eau qui est absolument nécessaire pour maintenir l'hygiène d'un hôpital, que ce soit au niveau des toilettes ou de la présentation, ou au niveau des toilettes, ou bien tout ce qui est de nettoyage des hôpitaux, de l'eau sanitaire, de l'eau pour la cuisine, c'est toutes les complications qu'un hôpital, auquel un hôpital peut être confronté. Ce manque d'eau, j'ai déjà évoqué pour le problème de génératrice, c'est là aussi. Et on a bien sûr l'épuisement graduel du personnel d'urgence. On l'a vu avec le coronavirus, le personnel d'urgence vient travailler, et vient travailler, est venu travailler en beaucoup plus grande proportion, voire on pourrait dire en quasi totale proportion aux projections qui étaient faites pré-pandémie du taux de participation du personnel soignant. Mais celui-ci s'épuise au bout d'un moment, d'autant plus que tous les systèmes sur lesquels la médecine moderne est bâtie, qui sont pris pour acquis, ne fonctionnent plus. Et ça, c'est un problème considérable. Et donc, à terme, un blackout pour une structure hôpitalière, ne serait-ce qu'un arrêt déjà de 24 heures, c'est un prélude à une crise sanitaire. Et plus on avance dans le temps, plus c'est une crise potentiellement dangereuse, voire létale. Alors, quelle est la probabilité d'un type, d'un blackout ? Alors ici, il faut distinguer plusieurs choses, c'est-à-dire la solidité d'un réseau qui assure du coup la capacité de distribution de l'électricité produite ou la capacité de délestage pour éviter que l'ensemble du réseau tombe. Ça, c'est une chose. Et au niveau technique, en général, en particulier pour le réseau français, il y a une protection considérable et des efforts importants qui sont consacrés pour assurer que ce réseau-là soit bien protégé. Et donc, dans ce cadre-là, un blackout est peu probable. Aujourd'hui, le problème, cela dit, c'est que les réseaux nationaux doivent aussi, enfin, sont tributaires des échanges internationaux pour plein de facteurs, notamment des facteurs économiques, des facteurs de libéralisation, des facteurs de dépendance. Et du coup, la sécurité d'un seul réseau ne suffit plus et qu'il y a d'autres éléments qui sortent en fait du cadre de la gestion de crise normale et qui rentrent dans l'extra-normal, qui rendent la probabilité d'un blackout national de plusieurs jours tangible et qui, en tout cas en Suisse aujourd'hui, est considéré comme, par les experts du milieu, comme étant tout à fait possible, c'est-à-dire un blackout de trois jours de la plaque électrique européenne est considéré comme étant, comme pouvant se produire une fois tous les 100 ans. Ce qui est à la fois peu et à la fois beaucoup pour les conséquences à la fois économiques, humaines, etc., qu'un blackout peut produire. Il y a d'autres éléments qui peuvent alimenter la probabilité d'un blackout qui est hors de la directe, comment dire, sphère technique de gestion. On a des événements climatiques extrêmes de magnitude sans aucune comparaison qui peuvent mettre en danger des régions ou des localités. Alors, on parle de blackout à ce moment-là circonscrits, qui ne rentrent pas forcément, voire pas dans la catégorie, les temporalités décrites précédemment. Ça, c'est une chose. Et on a aussi des facteurs, comme j'en ai déjà évoqué deux, c'est-à-dire les explosions nucléaires en haute altitude ou les tempêtes solaires qui peuvent paralyser des régions, des aires, voire des pays ou des continents entiers, et dont les effets peuvent être répliqués par des cyberattaques d'immense ampleur. Si vous vous rappelez, en 2007, ou je crois en 2009, l'Estonie a été paralysée par une série de cyberattaques probablement russes qui ont mis le pays à genoux. C'est aujourd'hui une chose possible parce que les réseaux électriques ont été, l'intégration de technologies de pilotage à distance des réseaux électriques a été effectuée à une époque où les problématiques de cybersécurité étaient très faibles, voire inexistantes. Et une grande partie de ces réseaux-là demeure en état de sécurité rudimentaire. Et donc, il est possible de s'introduire dans les centrales et par une intention malicieuse, c'est ce que, par exemple, décrit le roman Blackout de Mark Ellsberg qui reflète une possibilité tout à fait tangible. On peut désactiver un réseau à distance ou, ce que disent les spécialistes, éteindre un pays à distance pour des motifs géopolitiques, militaires, etc. Quatrième facteur, c'est la destruction coordonnée d'infrastructures de production ou de transformation. Et c'est une possibilité qui est tout à fait tangible, d'ailleurs, qui est sans avoir pour but de produire un blackout de longue durée et pratiquée par les belligérants en conflit de haute intensité. C'est par exemple ce qui s'est passé lors de la deuxième opération américaine en Irak en 2003, où il s'agissait de détruire les transformateurs ou les centrales électriques pour handicaper le pays en question. Donc, ça, c'est des facteurs qui rendent la possibilité d'un blackout, comment on dit, d'échelle nationale et sur plus de quelques jours tout à fait tangible, qui sort de la compétence des gestionnaires de risque traditionnels, mais qui est réellement possible. Et c'est pour ça que l'approche ici, non pas de la probabilité, mais de la possibilité, est jugée probablement comme étant plus pertinente étant donné l'ampleur des dégâts et la terminalité possible de ces dégâts. C'est ce que suggère le sociologue Lee Clark qui travaille justement sur les catastrophes en disant qu'on a besoin dans une certaine catégorie de risque de sortir de la probabilité où finalement on peut après juger la pertinence de mesure en fonction de la fréquence à laquelle un risque se produit et des dégâts qu'il produit, mais dans certains risques du type blackout, de longue durée sur une aire importante, ici, ce qui compte, c'est la possibilité dans le sens où la survenance d'un événement comme ça est jugée, si on reprend la perspective de Lee Clark, comme étant tellement inacceptable que toutes les mesures doivent être prises pour l'empêcher. Bien sûr, cette perspective-là, aujourd'hui, n'est pas du tout dominante et tant que le système fonctionne, l'ensemble continue. Il y a tout un tas de facteurs qu'on pourrait aborder si vous avez de l'intérêt sur pourquoi est-ce que les réseaux électriques sont finalement peu protégés, que ce n'est pas une question finalement de sécurité majeure à l'agenda politique. Toutefois, avec la prudence suivante, c'est-à-dire que les réseaux électriques français ne sont peut-être pas les plus emblématiques de réseaux vulnérables, ils sont probablement parmi les mieux protégés d'Europe. Pour continuer, ça, je vous ai déjà évoqué, finalement, je ne vais pas y revenir. Et avec cela, on arrive au bout de ce que je voulais vous évoquer. J'aimerais revenir en fait sur deux éléments qui me semblent importants. Tout d'abord, c'est que le risque de blackout met en évidence les vulnérabilités structurelles de nos sociétés et en particulier notre dépendance fondamentale à l'électricité, une dépendance qui ne cesse de croître et qui, avec la numérisation croissante de nos sociétés, devient de plus en plus importante avec une espèce de double dynamique dans laquelle tous nos systèmes numériques ont besoin d'électricité pour fonctionner et en même temps, tous nos systèmes électriques ont besoin de numériques pour être pilotés aussi. Et donc, ce système reste métastable tant qu'en fait, il est en équilibre, mais dès lors, qu'il peut y avoir l'un de ces deux pôles qui est en déstabilisation considérable, on peut s'attendre à des problèmes importants. Deuxième élément, c'est que c'est un risque, le blackout qui peut mener à un effondrement terminal de société et peut-être pour ouvrir des questions, j'ai déjà évoqué sous de multiples facettes, c'est un risque qui n'est pas seulement technique, c'est un risque qui est politique au sens que c'est décider d'allouer des ressources ou de se concentrer sur ce risque-là, c'est une décision politique. C'est un risque culturel parce qu'il vient aussi questionner nos représentations de la solidité et de la probabilité d'événements qui arrivent, donc ça vient questionner nos représentations. Économiquement, pas seulement pour les dégâts, mais aussi par rapport aux investissements nécessaires par exemple pour la protection des infrastructures de production et de transformation face à une tempête solaire. et avec cela, je crois, Clémence, qu'en ce qui me concerne, j'arrive vers la fin de cette petite intervention. J'aimerais, pour ceux qui le souhaitent, évoquer que je vais lancer prochainement une chaîne YouTube consacrée aux risques systémiques et que notamment ceux du blackout seront, il s'agira de discuter de ceux du blackout dans cette chaîne-là et que si vous avez de l'intérêt, faites-moi signe pour que je puisse vous, dans le cas où vous auriez de l'envie d'en savoir plus, vous informer quand ceci sortira. Avec ça, Clémence, je te remets la parole et je me tiens à disposition. Merci Grégoire pour cet exposé est super clair. C'était très actif sur le fil, donc je te laisserai la loi de découvrir tous les messages plus tard. Ils ne sont pas tous forcément hyper sérieux. Donc du coup, pour résumer, tu as un petit peu déjà évoqué la question des vulnérabilités et aujourd'hui, les vulnérabilités de notre système actuellement, les plus grandes, pour toi, ce sont lesquelles ? Au niveau électrique, tu veux dire ? Oui, oui. Au niveau électrique. C'est compliqué parce qu'il faut savoir où on est situé exactement, en quel bout de chaîne, enfin, en quelle place sur la chaîne. On a des vulnérabilités au sens de tout ce qui est de la préparation, donc au niveau des investissements qui sont faits. On a des vulnérabilités purement techniques avec la dépendance de plus en plus importante au numérique, qui fait aussi qu'en cas de contenu d'activité, on a absolument besoin de maintenir une certaine capacité d'accès à l'électricité pour accéder aux données. C'est ce qu'avait évoqué un rapport de l'UNESCO il y a près dix ans déjà, mais sur lequel aucune mesure a été faite, c'est que la tout-numérisation de nos données est un facteur de vulnérabilité parce qu'on peut les perdre pour plein de raisons, notamment parce que si on n'a plus accès à l'électricité, c'est des patrimoines entiers qu'on peut perdre. On a aussi des vulnérabilités pour le réseau électrique au niveau de infrastructures, enfin, de modes de production qui sont de plus en plus intermittents avec l'arrivée des renouvelables sur le marché qui posent des problèmes d'équilibre de réseaux. De manière aussi, à court terme, on a des vulnérabilités à cause des interconnexions croissantes dans les réseaux qui favorisent la transmission de perturbations en cas de choc, notamment dû à la libéralisation du marché de l'électricité dans laquelle on a une dynamique qui, j'imagine, ne vous étonne pas, à savoir qu'on a des acteurs qui font du trading d'électricité qui récoltent des bénéfices là-dessus et dont les actionnalités, c'est-à-dire le risque en faisant du trading qu'il faille redistribuer de l'électricité de manière différente pour assurer que les tensions dans les réseaux demeurent stables sont assumées par les consommateurs ou les pays sans que les acteurs qui font du trading paient quoi que ce soit pour assurer qu'on a ce risque-là. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une des vulnérabilités qu'on a. Et une vérité peut-être plus structurelle mais moins évidente, c'est contrairement à la société dans laquelle, enfin, il y a la société d'il y a 40-50 ans dans laquelle il y avait une irrigation électrique mais moindre qu'auparavant et aussi la connaissance de modes dégradés de la part d'une partie de la population parce que soit, en fait, ils n'avaient pas eu accès à l'électricité en grandissant ou qu'un accès comment dire ponctuel. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, toute personne a été socialisée dans un monde avec accès à l'électricité et que cette socialisation est source de dangers pour pouvoir s'en sortir si tout à coup, même en cas de blackout court, comment faire sans électricité. Donc, voilà quelques éléments. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai l'occasion de décrire aussi la question de manière plus détaillée. S'il y avait de l'intérêt, je pourrais rediriger là-dessus. Mais c'est là ce qui me semble le plus important pour répondre à cette question. Merci, Grégoire. Je te transmets maintenant une question du public, donc une question de Nadej. Les situations de tension dues au COVID ont-elles des conséquences sur les travaux de maintenance du réseau ? Et peut-on avoir une idée du retard accumulé dans cette maintenance ? Alors, je ne connais pas en détail à la fois ce qui se passe dans le réseau français ni ailleurs. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir cette image de pertinence globale. Mais on a déjà autant pu dire pour le cas, si je me rappelle bien, d'une des centrales nucléaires en révision en Belgique que cette année, la maintenance nécessaire pour assurer le fonctionnement du réacteur a dû être retardée à cause du COVID et qu'en conséquence de ça, le réseau électrique belge est fragilisé par la perte d'une capacité de génération à la demande du réseau électrique en cas de problème de perte de génération. Cette perte ne peut pas être compensée par l'activation d'un de ces réacteurs qui est en nécessité de maintenance. Il y a probablement des interconnexions, je ne les connais pas par cœur là-dessus. Ok. Ensuite, une question de Sullivan. Ces analyses des temporalités de blackout tiennent-elles compte d'une possible mise à disposition des réserves stratégiques étatiques ou mise à disposition des réserves privées par préemption, par exemple, pour assurer les services régaliens ? Cette question est très intéressante. Ça va dépendre de l'intensité d'un blackout, de la zone qui va toucher, c'est-à-dire aussi est-ce que les réseaux de transmission d'informations vont être dans une certaine mesure sauvegardés pour pouvoir assurer la distribution dans le cadre d'une interruption de courant qui nécessiterait du coup la mise à profit de ces réserves stratégiques. Et ces réserves stratégiques, elles ne sont pas non plus partout, comment dire, bien distribuées, ce qui peut poser des problèmes après de l'acheminement. Et on a un autre problème, c'est qu'elles sont généralement encadrées par des cadres légaux et des protocoles stricts qui sont peut-être difficiles à modifier dans l'urgence en cas de nécessité. Donc, je ne mettrai pas comment dire de réponse dogmatique là-dessus. Il faudrait en fait pouvoir creuser la possibilité, mais il faut aussi se poser la question, c'est à partir de quel moment est-ce que chez les décideurs dans les instances dirigeantes, il pourrait y avoir cette réflexion-là. Et après, de se poser la question en cas de blanquade à partir de quand, quand il y a la réflexion jusqu'à quand en fait ce serait nécessaire pour la mettre après en action. Est-ce qu'il y a encore les personnels de la capacité de coordination pour faire cette distribution ? Est-ce que ces réserves stratégiques sont aussi des strokes de nourriture ? Pour le cas en fait d'une grande ville comme Paris, c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, on a surtout en Europe des stocks stratégiques de pétrole qui sont en écho aux chocs pétroliers des années 70 qui sont présents pour pouvoir limiter les évolutions de prix trop brusques sur le marché. On a aussi des stocks stratégiques de nourriture dans une certaine mesure mais qui sont des matières premières, en tout cas c'est le cas pour la Suisse comme de la farine ou des grains de blé mais qui ne sont pas des instruments déjà transformés prêts à la distribution pour des aires circonscrites sur lesquelles il peut y avoir déjà de l'aide prépositionnée pour l'intervention de cas de catastrophe ailleurs. À ce moment-là, c'est pertinent de pouvoir faire cette distribution mais c'est toute une question de curseur, c'est-à-dire la capacité de coordination est-elle atteinte ? La capacité de pouvoir aller chercher ces réserves est-elle assurée ? Et ensuite, ces réserves-là peuvent-elles être facilement distribuées respectivement ? Est-ce que la forme dans laquelle elles existent permet une distribution sans transformation préalable ? C'est plus de questions que je renvoie que de réponses qui sont possibles de transmettre il me semble. C'est déjà beaucoup d'éléments de réflexion en tout cas. J'enchaîne avec une question de Nicolas qui dit « Penses-tu que ces sujets sont pris au sérieux par EDF et Enedis ? Ou bien vous en bénissez ou un peu trop sur la technique ? » Alors, je suis suisse et mon spectre d'expertise comme j'ai déjà dit est plutôt dans le global que dans le précis. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Ok. Alors, pour l'instant je n'ai plus de questions je vois sur le fil. Je vous invite si vous avez d'autres questions à poser à Grégoire à les noter sur le fil. N'hésite pas Grégoire s'il y a des choses que toi tu veux ajouter entre temps. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais ajouter mais je sais si c'est ça. C'est comment dire c'est le risque du blackout est très intéressant parce qu'il monte nos vulnérabilités mais je avec tout ce que j'ai pu comment dire creuser je ne suis pas sûr que le risque puisse être une fois suffisamment prise au sérieux pour qu'il y ait des mesures de protection pleinement adéquates qui puissent être prises. Et du coup c'est 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 on parle du risque d'effondrement c'est c'est quelque chose qui est évoqué souvent dans certains cercles mais on parle peu du risque de blackout parce que c'est comme si en fait c'était plus facile de parler du risque d'effondrement au sens où c'est à la fois plus global et on se dit qu'on préfère quelque chose avec l'action politique mais que le risque de blackout étant donné qu'il n'y a pas de enfin un risque de blackout de type continental sur 7 jours c'est 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 pas impossible mais ça sera très compliqué de s'en remettre et c'est c'est je m'étonne que ce soit moins ce soit pas si pris en compte dans les discussions sur les risques d'effondrement parce que c'est pour moi une des formes de risque d'effondrement brutal donc à on on contraste bien sûr d'un effondrement de type thermodynamique ou climato-généré etc ou dû à une pénurie énergétique et des dégradations comment dire en cascales sur des dizaines d'années là on parle de quelque chose de très ponctuel et très rapide mais qui peut être très dangereux pour pour nos sociétés alors bien que ça reste peu probable mais ça reste possible et peut-être que dans les commentaires certains des spectateurs pourraient expliquer pourquoi est-ce que pour eux pourquoi est-ce qu'en fait on ne parle pas plus de blackout par rapport au risque d'effondrement dans les communautés qui parlent de ces risques là tout à fait on a une question de Mathieu qui a émergé qui te demande si tu as confronté tes analyses à des électriciens oui alors j'ai confronté à la fois par du peer review dans ce que j'écris et aussi parce que j'ai monté en 2018 et ensuite après en 2019 plusieurs dossiers pour la revue militaire suisse sur l'analyse du blackout comme à la fois possibilité et risque et qui a circulé dans la communauté des électriciens en Suisse romande en tout cas et j'ai reçu des retours positifs et j'ai reçu je n'ai reçu aucune indication de qui que ce soit qui avait dans ces analyses là quelque chose avec lequel la communauté des électriciens n'était pas d'accord d'accord une question de Sullivan à présent connais-tu des états ou des organisations qui prennent sérieusement ce risque en compte d'un point de vue opérationnel et anticipatoire oui il y a probablement que toutes les structures militaires le prennent en compte d'une certaine manière en tout cas à un certain échelon de la hiérarchie mais on assiste là et on va typiquement avec enfin c'est typiquement quelque chose de on va dire un manquement fondamental de la pensée sécuritaire restreinte c'est que à la fois aux Etats-Unis probablement en France en Suisse je crois qu'on peut le dire aussi la possibilité d'attaques électromagnétiques suite à l'explosion d'une bombe nucléaire ou bien qu'une tempête solaire est prise en compte aux Etats-Unis même il y a des investissements considérables qui ont été effectués pour pour durcir les installations de manière à qu'elles ne soient pas touchées par les impacts de tels phénomènes et donc qui sont qui devraient être en capacité de fonctionner une semaine voire plusieurs mois en autonomie après une dévastation sur une zone importante voire le pays entier et tout cela comment dire est des réflexions pertinentes mais lorsque ces réflexions me semblent incomplètes au sens où si en fait le pays est dévasté à quoi sert de maintenir une forme de défense une forme de capacité militaire et qu'est-ce qu'il y a encore à protéger à ce moment-là et c'est pour ça qu'il me semble qu'une approche à la fois civile et militaire est nécessaire pour avoir de la pertinence dans les mesures qui sont prises par ces états-majors et aussi de prendre en compte à partir de combien de temps est-ce que les personnels vont continuer à aller travailler les personnels militaires ou ne pas déserter quand en fait ils savent que leur famille est en danger étant donné que plus rien ne fonctionne alors aux Etats-Unis c'est en partie réglé par le fait que les états-majors sont enfermés dans des structures avec peu ou pas de contact avec l'extérieur ce qui est enlève la problématique et la seule pertinence que j'arrive à y trouver dans les mesures qui sont prises aux Etats-Unis là-dedans c'est que ça fait partie de mesures de dissuasion qui assurent à l'adversaire potentiellement militaire qui aurait fait exposer une tête nucléaire à haute altitude une capacité de riposte intact enfin de commandement de riposte intact pour détruire l'adversaire dans ce qu'on appelle la logique de la logique de la destruction mutuelle assurée pour assurer l'équilibre de la terreur on a une nouvelle question de Nadej qui est comment se prémunir à petite échelle est-ce qu'on peut mettre en place des organisations permettant de de gérer un blackout je ne sais pas mais en tout cas de se gérer déjà pendant un blackout à court terme alors c'est une bonne question mais je ne veux pas rentrer dans les considérations individuelles j'imagine que les réponses évidentes doivent déjà tomber sur celles de la capacité à avoir des réserves parce qu'il me semble que le réel le réel échelon adéquat de travail sur la problématique blackout c'est l'échelon macro c'est l'échelon politique c'est l'échelon national ou c'est l'échelon sur lequel on peut avoir une influence sur son producteur d'électricité et sur son distributeur l'importance de la dimension collective exactement alors je regarde on a encore un petit peu de temps j'ai une question mais qui est très technique d'Alexandre pour nous à la maison en cas de blackout est-ce qu'on est mieux avec une génératrice fonctionnant au gaz ou au propane à l'essence ordinaire ou au diesel ou au charbon ou autre combustible je réponds la même chose que j'ai répondu avant oui tout à fait on n'est pas dans la bonne dimension là pour l'instant pour moi on n'est pas dans la bonne dimension enfin je veux pas c'est pas inintéressant et les réponses existent ailleurs sur le web donc c'est pas un problème si Alexandre va aller la chercher c'est que je veux insister sur la nécessité collective et je dirais même nationale de la nécessité de penser ces problèmes-là à ces échelles-là étant donné que imaginons qu'on a de quoi faire de la continuité d'activité à l'échelon individuel à partir de quand en cas de blackout prolongé pas seulement de coupure d'électricité et bien le fait d'avoir de la lumière chez soi ou de sembler être en bien mieux portant que les autres devient une vulnérabilité ou bien un danger ça c'est une autre question qu'il faut se poser aussi et c'est pour ça que la prise en compte collective me paraît plus adéquate parce qu'elle est aussi en fait plus sécurisante une fois qu'elle est activée tout à fait je regarde au fur et à mesure le fil il y avait une question de Fanny mais j'ai le sentiment que tu as déjà un petit peu répondu qui disait j'avais entendu qu'il serait judicieux de repenser la sécurisation des réseaux par un enfouissement des lignes est-ce que c'est pertinent ? ça peut être pertinent parce que du coup ça expose moins les lignes aux capacités de sabotage déjà c'est quelque chose qui est arrivé récemment en Suisse dans lequel on a eu un sabotage de pylône quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant ça peut aussi être pertinent pour du coup protéger les lignes par rapport aux interférences électromagnétiques mais c'est économiquement comment dire injustifiable on parle de dizaines de milliards voire plus d'investissements nécessaires ça coûte extrêmement cher d'enfouir des lignes tous les travaux qui nécessitent du coup à la fois d'énergie et du manpower conséquent sont rédhibitoires dans le cadre actuel il y a une question qui est revenue également mais je pense qu'il y avait déjà en grande partie répondu qui était comment est-ce qu'on gère le parc nucléaire pendant un blackout ça c'est une bonne question en fait ça dépend de la durée du blackout mais si on dépasse toutes les centrales nucléaires ont besoin d'un apport continu d'électricité pour également réguler la température à l'intérieur du coeur et elles disposent en cela de génératrices d'urgence si tout à coup l'apport d'électricité venait à s'arrêter ou qu'elles ne pouvaient pas le fournir elles-mêmes parce que généralement il y a plusieurs réacteurs dans une même centrale et par conséquent le problème c'est qu'en cas de blackout les réacteurs doivent aussi cesser de produire de l'électricité parce qu'elle ne peut pas être amenée nulle part et que ça peut endommager leurs installations ou en fait les installations de transformation et donc en arrêtant de devoir transformer cette électricité qui se fait par faire tourner une turbine avec la vapeur qui est générée par la chaleur du coeur et bien cette chaleur continue de s'accumuler il faut du coup la refroidir on a besoin de systèmes de refroidissement et ces systèmes de refroidissement sont alimentés par de génératrices externes ou bien en fait une électricité externe qui est amenée à la centrale la problématique c'est qu'en cas de blackout et d'incapacité de pouvoir alimenter ces centrales en électricité pour qu'elles puissent se refroidir et bien ces génératrices vont à un moment donné ça dépendra après des stocks et là en fait il y a des politiques différentes qui existent et bien ne pourront plus fonctionner et ça pourrait provoquer à terme donc du coup une fonte du coeur avec potentiellement des fuites radioactives bien que les réacteurs de conception moderne généralement sont immunisés à ce type de scénario mais ça fait partie des possibilités et ça on parle uniquement des aspects techniques après il y a même des aspects humains c'est qu'en cas de blackout il faut prolonger sur une large zone c'est à partir de quand est-ce qu'en fait les personnels viennent travailler ou viennent plus en fait travailler et du coup ça c'est une autre question mais là on parle de scénarios pas improbables pas improbables mais vraiment extrêmes mais qui sont dans le cadre du possible cela dit j'aurais personnellement plus à craindre le manque de réseaux de coordination de télécommunication que celui des centrales nucléaires parce que c'est à travers celui-là c'est tous les réseaux d'acheminement de denrées de première nécessité qui pourrait mener à des décès par manque de nourriture ou par transformation de la société dans un autre état que celui qu'on connaît aujourd'hui il ne s'agit pas non plus de vouloir dans ce que je dis faire fantasmer sur les films post-apocalyptiques qu'on regarde qui sont des très bonnes histoires mais qui généralement sont des assez mauvaises descriptions de la réalité scientifique à ce propos il y avait une question sur le livre de Mark Ellsberg que tu avais évoqué oui celui-là celui-là tu le trouves comment c'est un excellent bouquin je trouve parce que Mark Ellsberg en fait a fait une vraie recherche journalistique sur les effets d'un blackout il a son ouvrage repose sur des entretiens anonymes ce qui est intéressant c'est que ces entretiens sont anonymes justement sur lesquels ils se reposent et ça c'est quelque chose sur lequel moi j'ai aussi été confronté c'est que j'ai rencontré des gens qui sont préoccupés par le problème mais qui ne veulent pas parler publiquement des ingénieurs des spécialistes de réseau des spécialistes cyber etc la raison c'est qu'en fait s'ils parlent publiquement ils vont être inquiétés par leur hiérarchie parce qu'il ne faut pas faire peur il ne faut pas dire qu'en fait on est vulnérable il ne faut pas dire qu'en fait on a des problèmes voire en fait j'en ai rencontré certains qui ont été menacés de poursuites pénales si en fait ils parlaient donc ça veut dire qu'on a un vrai problème aussi au niveau des institutions et de la confiance dans les institutions après pourquoi est-ce que j'ai trouvé vraiment l'ouvrage de Mark Ellsberg très bon c'est parce qu'il propose de manière romancée tout un déroulement possible de blackout de manière plus ou moins tangible que je trouve très tangible pour un roman et il reconnaît lui-même qu'il a fait des ajustements notamment sur un élément parce qu'on avait besoin pour l'histoire sur la durée de fonctionnement des réseaux de téléphonie mobile mais c'est fait avec et c'est pas seulement un roman pour faire du clic il a participé aussi Ellsberg et ça donne aussi pour moi de l'appréciation à son ouvrage à des conférences il a contribué à mettre l'enjeu au centre en Allemagne pendant un moment après ça n'a pas forcément été suivi de conséquences concrètes mais c'est c'est un ouvrage à la fois d'anticipation romancée mais contrairement à beaucoup de littérature enfin en tout cas puisque je lis aussi du roman post-apocalyptique j'essaie d'y trouver en ce qui me concerne quelles sont les chaînes causales comment est-ce que les auteurs se représentent une potentielle disruption c'est un des meilleurs et un des moins comment dire un des moins comment dire un qui me convient le mieux parce que je le trouve crédible et qui ne me semble pas vouloir essayer de créer de l'attention pour générer de l'attention narrative parce que c'est ça qu'on a besoin pour lui une histoire ou qui n'est pas en fait comme d'autres comme un autre que je viens de terminer qui me semble incroyablement naïf et inadéquat j'ai un petit peu je m'excuse j'ai un peu débordé non non c'est très intéressant je suis en train de me demander si on prend une dernière question il est 32 c'est moitié une question une remarque là en fait de Damien qui dit le fait de multiplier les entreprises privées pour gérer la production et la distribution de l'énergie n'est-il pas le principal risque de blackout pour l'intérêt de certains investisseurs privés donc ce que je comprends dans la question c'est est-ce que le fait d'avoir de multiples entreprises qui ont des investisseurs privés peut accroître le danger de blackout oui et non ça va dépendre de comment est-ce que coordonner l'ensemble le problème c'est que quand on a des cas de légo des incitations aussi de fonctionnement qui sont différentes en différents acteurs on crée naturellement plus de possibilités que le système dysfonctionne que s'il est coordonné par un seul un seul acteur avec un set de règles ça c'est certain bon merci beaucoup Grégoire merci Clémence super intéressant merci d'avoir été avec nous merci à vous tous de nous avoir suivi un dimanche donc pour ceux qui ont raté ce live qui sont arrivés en cours ne vous inquiétez pas on va mettre la vidéo à la fois sur notre page Facebook et ensuite sur YouTube donc vous pourrez re-regarder autant que vous voudrez cette conférence donc merci beaucoup à tous et bon dimanche merci merci de m'avoir accueilli au revoir à tous merci